On poursuit notre let's play de Darksiders Genesis. Je vais profiter de la fin de soirée pour pouvoir m'amuser un petit peu et continuer ce jeu que je trouve très très bon au final. Il a été assez critiqué et moi je suis pas un pro de ce genre de jeu mais pour quelqu'un qui aime l'histoire des jeux en vague générale, je l'ai trouvé très bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un démon de l'abysse ! Recule ! Ouais, c'est bon. Bordel ! Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'est énorme ! Il pourrait bien commander une chose pareille. Ah, ma molotte ! Ça, c'est ça ! Je sais pas ce que tu vas me faire, mon vieux, là. Aïe, aïe, aïe ! Nous pouvons laisser cette simple créature nous ralentir. Ouais, je saute trop tard à chaque fois. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres comme nous. Nous avons bien assez tardé. Nous devons atteindre Samaël rapidement. Et bien, je ne m'attendais pas à te voir déjà, toi. Je savais que tu allais arriver, mais je ne savais pas quand. Un objet mystérieux est généré par un ennemi défunt. Il est rempli d'énergie puissante. Bon, j'ai vérifié la dernière vidéo aussi et je m'aperçois qu'on m'entend quasiment pas. Donc là, j'ai diminué de moitié la vidéo. Je vais d'ailleurs, alors le son de la vidéo évidemment, je vais d'ailleurs encore le faire parce que... Et garder les effets sonores, non pas les effets sonores mais... Garder les voix. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, on s'approche vraiment du château. Donc oui, je disais que j'aimais beaucoup ce jeu, que c'était évidemment pas tout à fait un Diablo-like. Mais qu'il tirait partie justement de sa différence et je trouvais ça bien. Malheureusement, encore une fois, pas assez connu, pas assez bien. Pas du Kojima quoi, donc tout le monde s'en fout. Allez, tout le monde. Allez, tout le monde. Tiens, au niveau des... Ouais, on doit avoir quelque chose à récupérer ici, je pense. Et voilà. Petite pièce du passeur. Et on continue à avancer. Ouais, je préfère faire comme ça parce que j'ai pas envie vraiment de me casser la gueule non plus. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Peut-être. Peut-être. Et j'étais stupide de ne pas accepter son offre. Seigneur, le Conseil. Eh, tu nous as pas entendu frapper ? Ah, cavalier. Que me vaut le plaisir d'une visite des fidèles serviteurs du Conseil ? Le Conseil croit que tu conspires avec Lucifer pour anéantir l'humanité. Pour renverser l'équilibre. Le contestes-tu ? Cavalier, une vilainie aussi basse serait indigne de moi. J'avoue être intrigué par votre accusation. Mais malheureusement, je suis légèrement pris d'assaut à l'instant. Par Moloch ? Comment t'as fait pour laisser un minable comme lui prendre l'ascendant sur toi ? Enfin, je dis ça. C'est une excellente question. Peut-être oserais-je deviner la réponse. Je t'ai dit que ce jour viendrait, Sarael. Moi, Moloch, je suis venu réclamer ta tête et ton royaume. Partez. Allez trouver mon associé dans le néant. Nous continuerons notre exécution lorsque j'aurai enfoncé mon épée dans le crâne de Moloch. Il y a de la voix. C'est vraiment un univers que j'aime bien. Les Darksiders. Ils étaient vraiment tous bien. Je pense peut-être même un jour recommencer les trois premiers. Parce que j'ai fini le premier et pas le deuxième. Même si j'avais été assez loin. Mais le deuxième, on n'en finissait pas là aussi. C'était un peu dommage. Quant aux trois, malheureusement, non, je ne l'ai pas fini. Je vais encore vous embêter deux secondes avec le son. Parce que le volume principal, au final, je vais laisser normal. Et baisser tout ça. J'espère que les... J'espère que les petites cinématiques s'entendent bien. J'espère qu'il y a une autre vidéo. J'espère qu'il y a une autre vidéo. On va pas mettre de petites choses à récupérer ici. Et j'ai bien envie d'aller les chercher maintenant. Ah, dur ! C'est bien dur. Je peux pas y aller. Je suis trop haut. Ah, c'est trop haut. Mais je suis trop bas. Je pense qu'on pourra faire quelque chose après. Ça évoluera un petit peu. Oh, mais non, mais là... Alors, oui, par contre, c'est vrai que... Hop ! Pardon. C'est vrai qu'il y a cette histoire de saut qui est toujours un peu gênant. Je trouve qu'on voit pas vraiment la... les différentes hauteurs. Et bah alors, là, par exemple, le double saut devrait pas poser plus de problèmes que ça. Bref. Alors, la lame vorpale. La tête chargée est lancée sur plusieurs cibles, notamment les ennemis, les interrupteurs muraux et des objets dans l'environnement. Tels des torches ou des bombes tumeurs. Chargée plus longtemps, la lame vorpale frappera plusieurs fois les cibles. Frappée une flamme. Transfère la flamme aux cibles atteintes ensuite. Ouais, tout à fait. Donc, appuyez sur O pour équiper la lame vorpale. Vous pouvez également appuyer longuement sur O pour ouvrir le menu radial d'équipement. Et appuyez sur RT pour lancer. Appuyez longuement sur RT pour charger la lame. Ouais, donc. Euh... Sauf que je pense que toi, je peux pas t'utiliser. Voilà. Le seul moyen d'utiliser, c'est lui. C'est guère. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il savait qu'il en aurait besoin. Ouais ? Et de quoi est-ce qu'il aurait besoin, en fait ? Laisse-moi te faire une démonstration. Quanto a fini de frimer. L'associé de Samael attend quelque part dans l'immensité infinie devant nous, là. Je pourrais presque croire que tu es jaloux. Arrête. Alors, cette fois-ci, on va y retourner et là, normalement, euh... Je devrais pouvoir avoir un petit accès, là. Et voilà. Vous avez besoin de deux clés. Je dois les avoir. Oui, oui, je les ai. Tiens, on va t'utiliser, toi, un peu. Éclat de gemmes de santé de hors-la-loi. Un éclat de gemmes de santé de Discord. Collecter trois éclats pour obtenir une gemme complète. Et augmenter la santé maximum de Discord. Et voilà. J'en ai déjà deux. Au niveau... Là, ouais, on a toujours récupéré. On peut repartir. Allez, on continue. Hop. Hop. Oh non, là. Ouais. D'accord. Et tant que... Ah, un passage vers l'antre des serpents. J'aurais dû m'en douter. Ce truc te dit quelque chose ? Malheureusement, oui, il appartient à... quelqu'un dont se connaît le nom. Ça doit être l'associé dont parlait Samaël, ce qui explique certaines choses. Est-il digne de confiance ? Absolument pas. D'aucune manière. Cela dit, je vois aucun autre moyen de sortir d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Saut-on dedans ? On a vraiment pas le choix ? On pourrait aussi attendre ici. Pour toute l'éternité. Après toi. Appuyez longtemps sur ça pour rentrer dans le néant. Donc... Chapitre est terminé. Détrôné, chapitre terminé. Après avoir échappé à l'assaut lancé contre le donjon de Roche Noire, les cavaliers traversent le néant pour rencontrer l'associé de Samaël. Un petit contre-chargement. Un petit contre-chargement. Un petit contre-chargement. Un petit contre-chargement. Un petit contre-chargement par photographier. C'est juste TOI. Un petit contre-chargement. On bat vs Model 0 decide... Un petit contre-chargement. Un petit contre-chargement. Un petit prédisant. pour apaiser ma faim ? Peut-être... la chair de tes frères ? Surveille ta langue, Vermine, si tu ne veux pas que je te la tranche. Notre mission ne te regarde pas. Oh ! Mais je pense que si ! Que seriez-vous venu faire ici, sinon ? Nous avons été envoyés ici par Samaël. Peut-être est-ce pour qu'on lui rapporte ta tête ? Prends garde, cavalier. Fais preuve de justesse, et je saurais être... utile. Mais d'abord, c'est vous qui allez me rendre un service. Le Conseil ne négocie pas avec les démons. Si tu le défies, tu en paieras le prix. Le Conseil n'a aucun pouvoir ici. Ce royaume est le mien, et il est donc soumis à mes règles. Me tuer serait une erreur tragique, car vous seriez prisonnier du néant pour l'éternité. Maintenant, ai-je votre attention ? La patience n'est pas le point fort de mon frère. Le mien non plus, d'ailleurs. Alors parle. Les seigneurs de l'enfer sont toujours en guerre. Ils veulent le pouvoir, le contrôle. Lucifer et Samaël plus que quiconque. Vous êtes ici parce que Lucifer essaie quelque chose d'inattendu. Il tend maintenant la main à ses ennemis, en leur offrant quelque chose de très désirable en échange de leur coopération. Et Moloch en fait partie. Rien dans ce monde n'est gratuit. Si vous voulez en savoir plus, nous devons conclure un accord. Un précieux artefact m'a été volé. J'ai sollicité l'aide de Samaël à ce propos, mais... Vous... vous pourriez peut-être le récupérer. C'est ça les informations que tu nous donnes ? Aller chercher un artefact ? Qu'est-ce qu'il a de si important ? C'est... compliqué. Comme d'habitude. C'est une plaisanterie, j'espère. Regarde où on est à guerre. Si t'as une meilleure idée, je prends. Je vais vous ouvrir l'antre des serpents pour ce voyage. Méfiez-vous toutefois. Le gardien de mon artefact ne sera sûrement pas... Enchanté de vous voir. Ouais, enfin, de toute façon, personne n'est jamais enchanté de nous voir. C'est un peu l'idée. À ce propos, je pense que ceci sera susceptible de vous intéresser. Je les acquiers de temps à autre. Ils sont à vous. À condition que vous y mettiez le juste prix, bien entendu. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant. Afficher le guide des commandes. Afficher les boutons et... Intituler Descriptibles supplémentaires sur les éléments de UIU. Euh, non. Ouais, donc, ils partent du côté. Bon, ça, je pourrais changer. Et lui, là. Ce que vous désirez, j'aspire à vous le proposer. Alors, éclats de santé du conquérant. C'est les éclats de santé de guerre. Euh... Les éclats de courroux de guerre. J'en ai combien ? J'en ai 15. Ah, ce n'est que de l'argent. Ah, il y a les améliorations aussi. Potions plus 1. Je ne m'en suis pas encore servi. Je ne m'en suis pas encore servi. Il y a aussi peu d'âme. Euh... D'accord. Ça, c'est des munitions. Et ça, c'est les coeurs. Donc, là, il y a les coeurs aussi. Mais je vais en récupérer ça, les coeurs. Donc, je n'ai pas besoin de les acheter tout de suite. Bon, je vais acheter ça. Il ne m'en reste plus qu'un. C'est très bien. Mais ici, je n'ai rien à récupérer. Ok. On peut donc partir. Alors, oui. Ce n'est pas ici qu'il faudra que je parte. Je vais juste vérifier. Ça, c'est mes potions. Ah, voilà. Donc, c'est les coeurs de créatures. Bienvenue dans le menu. Cœurs de créatures. A pour continuer. Vous pouvez insérer les coeurs de créatures que vous avez collectés sur les ennemis. Et obtenus auprès de Vulgrim. Pour activer les augmentations uniques. Permettant d'améliorer les statistiques des capacités de discorde et de guerre. Continuer. Donc, oui. Alors, j'ai lu un à la lire. C'est écrit tout petit. Et je suis très loin. Il nécessite deux types de coeurs de créatures. Le coeur mineur. Généré par les ennemis moindres. Et les coeurs majeurs. Générés par les ennemis élites et boss. Les effets d'un coeur de créatures peuvent varier. Mais vous obtiendrez généralement des bonus plus élevés. D'adversaires rares et difficiles. Appuyez sur Commencer. Appuyez sur Rapport Sélectionner. Alors, donc là, on va mettre... Lorsque vous électionnez un emplacement. Vous ouvrez la liste des coeurs de créatures. Et pouvez l'afficher. Les coeurs disponibles. Ainsi que les informations d'emplacement sélectionnées. Tous les coeurs appartiennent à une des trois catégories. Attaque, Kourou ou Santé. Si vous faites correspondre la catégorie de coeurs de créatures. Et la catégorie d'emplacement sélectionnées. Vous devez bénéficier d'un bonus de correspondance. Qui améliore la statistique correspondante de Discord et de Guerre. Pendant que le clore est actif. L'emplacement clé. Et quelques autres emplacements sont libres. Tous deux coeurs de créatures insérés. Ici garantit le bonus correspondant. Ah d'accord. Les libres. C'est tout coeur de créatures insère le bonus. Garantit le bonus pardon. Au fur et à mesure que vous collectez des coeurs de créatures d'un même ennemi. Celui-ci s'accumule et évolue. Débloquant des effets plus puissants. Chaque emplacement possède un niveau effectif. Qui limite les effets maximum de coeurs insérés dans celui-ci. C'est bien d'accord. Ok. Là donc j'ai un type libre. Là j'ai un emplacement de niveau 3. Augmente la puissance d'attaque de 1%. Lorsqu'un coeur est inséré un emplacement est actif. Les emplacements connectés sont alimentés. L'activation des coeurs de créatures insérés dans les emplacements alimentés. Prolonge la chaîne vous permettant d'améliorer considérablement les statistiques. Les capacités des personnages. Allez donc. Plus la chaîne est longue, plus j'améliore tout ça. Pied sur X pour retirer un coeur de créatures de l'emplacement. Le coeur retourne dans l'inventaire d'emplacement vide. Retirer un coeur d'emplacement désactive également l'alimentation des emplacements connectés. Tenez compte du flux d'alimentation lorsque vous en expérimentez avec différentes configurations d'emplacements possibles. Ne perdez jamais le coeur de créatures que vous avez connectés. Chaque coeur a un effet différent. Expérimentez et restez toujours à l'affût d'un nouveau type de coeur. Alors ici j'aurai combat, combat et euh... Et je sais pas quoi. Le gourou. Augmente la vitesse de remplissage de la jauge d'enchaînement de 5% après par un réussi. Réduis le dégâts infligés à guerre de 5%. Ça c'est un truc pour guerre effectivement. Mais euh... Je vais le garder quand même. Euh... Les clones narguent les ennemis. Gézère de l'âme, la puissance d'attaque de guerre au moins de 5% pendant 6 secondes. Après Gézère de l'âme. Alors si je commence par toi, type attaque, ensuite type courroux, ensuite type coeur c'est quand même bien fait. Et là d'attaque je suis toujours à 1%. Euh... Augmente la puissance d'attaque de 3,5. Il faudra un type d'attaque. Alors ça c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on remplit des trucs on a le droit à des petits bonus. Et ça c'est une bonne chose. J'espère que vous avez quelques monnaies sur vous. Bon faut 10 pour les munitions statiques. Et là j'ai pas assez de monnaies. De toute façon il y avait rien au niveau attaque. Non mais il me faut les munitions statiques là. Ça ça peut être pas mal. Faites attention à vous. Allez allons-y. Cartes de création, collection. J'en inquiète 4 de niveau. Et euh... Je voulais remettre possiblement moi les... Les commandes. Parce que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Parce que là en fait euh... Il nous met pas hein. Je crois le... La détection de B quand on se met à parler. Si il me met. D'accord. C'est bon là. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose et qu'on le voit pas. Allez. On est parti. La fosse de Scori. On va y rester très longtemps. De toute façon je pense pas que je vais jouer encore très longtemps. Bon on va avancer un petit peu. Un puissant démon a dérobé un interfac important à Vulgrim. Les cavaliers doivent se rendre dans la forteresse. Pour le récupérer. Des hurlements torturés, des cages... Ça fait pas de doute, on est dans un donjon. Trouvons le démon troublant de Vulgrim. Et arrachons l'artefact des mains de son cadavre. Ok. Là tu commences à m'intéresser. Allez on avance un petit peu. Ça, ça sera bientôt. Oh oh oh. Peut-être pas descendre comme ça dès le départ. Vous aurez besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Il y a une clé mais je ne peux pas y aller. C'est une compétence spéciale qu'on débloquera pour pouvoir aller plus haut. Par contre je sais pas si j'ai pas une clé. Non. Vous allez a procurer, mais voilà à propos de vous ne熱ons pas les digesteurs. Quand vous devoltagez à vous. Il y a... Pourquoi pas vous faites des capacités ? À la fois, vous allez verrchez ! C'est parti ! Apparemment, quelqu'un faisait des économies. Quelle importance ? Notre but est l'artefact, pas l'acquisition d'âmes. Vulgrim a un penchant coupable pour les âmes et entasse tout un tas de conneries magiques dans son... Je ne sais pas où il vit. Vous pourrez lui proposer un échange ? Oui, c'est juste. C'est juste, exactement. Petit effet de flou, là, fort sympathique. Donc, j'ai la fameuse clé. Et allons-y. Ça commence avec un coffre, c'est très bon. La munition faisceau. Tire à rayon d'énergie continue qui inflige des dégâts à un rythme élevé et remplit rapidement la jauge d'enchaînement. Enchaînement, la puissance de la taille du rayon augmente hyper fort les ennemis, infligeant des dégâts passifs et augmentant de manière permanente la puissance d'attaque de chaque type de munition obtenue. Bon, c'est le passif qui fait ça. On va essayer ça. Allez, on est parti. Euh, j'ai pas dû bien prendre mon truc, hein. Non, les gars. On est où ? Pas mal, ça. Le taron de Skori. Ah, c'est pas ça. On va te mettre là, tu vois. Non, on va pas te mettre là. J'ai des conneries. On va te mettre là, même si t'as pas le meilleur des effets. Tu prends le level 1 et on augmente la puissance d'attaque de 3.5. On te changera quand on se trouvera mieux, mais... Un peu d'âme, ça peut faire que du bien. Il y a encore des âmes. Il y a encore des âmes. Au niveau du matos, il me reste encore un coffre. Et puis, pour le coup, je vais m'arrêter là. Elle sera bien, là. D'accord, par rapport à la couleur qu'on avait, j'avais un tas différent. C'est bien, j'ai chopé pas mal de pièces de passeur. On peut continuer, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je pense que je vous souhaitais à tous et à toutes une très bonne et agréable journée. Une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dirai à bientôt. Je crois qu'il est temps de m'arrêter, là. Je commence à fatiguer un petit peu. La journée a été longue. Mais c'est plaisant d'en jouer à ce jeu. Ouais, j'ai plus de balle, là, d'accord. Détruisez tout ! Détruisez tout ! Boom ! Ah, j'ai plus de balle. Ouais, le jeu, il est pas mal, mais c'est à utiliser avec Percimony, quand même. J'ai plus de balle. T'es sérieux là ? Dis-moi, si Lucifer est aussi dangereux que le dit le Conseil, pourquoi ils n'ont envoyé que nous deux ? Mort et Fury ont d'autres affaires à régler. Il ne nous appartient pas de contester la volonté du Conseil. Il ne m'appartient pas de contester ta garde-robe, mais je trouve que ton armure aurait besoin d'autres visages flippants. Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi ? Le con... Faut vraiment que tu te détendes un peu. Le Conseil ceci, le Conseil cela. Tu veux entendre une plaisanterie ? Une vraie ? Non. Toc toc. T'es censé répondre, qui est là ? Pourquoi révélerais-je ma position ? Je détruirais simplement la porte et j'affronterais mon agresseur. Oh, t'es désespérant. Allez, bonne soirée et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada